Le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire a tenu du 12 au 26 août sa huitième édition de Vacances en Christ autour du thème « Être et démeurer disciples de Jésus-Christ ». Cette édition a vu la participation de 270 personnes au groupe scolaire Emmanuel de Bonnois. D'entre deux jeux, le premier responsable du ministère aux enfants, le pasteur Jean-Paul Apoutry, a montré aux enfants que pour être disciple de Jésus, il faut l'imiter, faire comme lui. Tout le monde a fini de danser, celui qui veut danser comme elle, il vient se mettre derrière elle. Et puis après, elle va aller te montrer comment elle a dansé. Et puis vous allez venir danser vous deux ici. On va voir si vous avez réussi. C'est un très joli exercice. Un disciple qui montre comment imite. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite. Le disciple, c'est quelqu'un qui fait comme quelqu'un d'autre. Amen. On dit un disciple, c'est un élève qui suit quelqu'un d'autre, qui veut faire comme lui. Condition qui passe obligatoirement par la vraie repentance. À cet effet, tous les enfants ont confessé leur péché et ont imploré le pardon de Dieu. Les ministres aux enfants ayant discerné le besoin de certains enfants ont conduit 38 d'entre eux aux eaux du baptême et par la suite, 30 au brisement de liens malsains et autres liens. Restaurés dans la communion avec le Seigneur, les enfants ont été conduits à démûrer disciples de Jésus-Christ. Et ce, par l'enseignement sur la méditation biblique, une initiation à la rencontre dynamique et quotidienne avec Dieu. Avec Poufardo de ne perdre aucun de ses petits à l'âge de l'adolescence, les responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire ont invité le pasteur Lydie Goué, enseignante-chercheure à l'université Félix-Souffre-Boigny, qui a entretenu les agneaux sûrs, comprendre l'adolescence et la gérer selon Christ. Certains psychologues définissent l'adolescence comme cette période de passage de l'enfance à l'âge adulte. La puberté et l'adolescence vont ensemble, en fait. Et il y a aussi des transformations au niveau psychologique. Quand tu es confronté à toutes ces situations, tu dois te référer à la parole de Dieu. Avec pour objectif de faire réussir l'année académique 2023-2024 qui s'annonce à grands pas, les ministres aux enfants ont conduit les agneaux à confier leur année scolaire à Dieu. En plus de la prière, ils ont reçu des rudiments nécessaires, tels que les méthodes pour étudier et retenir ces leçons, des méthodes qui ont été dispensées par le pasteur Barnabé, fondateur d'école, pour les encourager davantage à viser l'excellence, ceux qui avaient réussi aux différents examens de l'année précédente ont reçu des cadeaux. Dans l'après-midi du mercredi 23 août, les agneaux ont reçu la visite du couple missionnaire Ménier et sa délégation. Au fin d'acclamation à Jésus-Christ. Après la croisade, nous sommes allés au Bénin. Donc on ne pouvait pas être là au début. Et du retour du Bénin, nous sommes entrés à Tékouapou, le camp biblique. Et nous nous sommes dit, il faut qu'aujourd'hui, on vienne saluer les élus de Dieu qui sont ici. Et nous sommes arrivés, nous vous avons trouvé en forme. Et c'était merveilleux. Voilà l'objet de notre visite. Vous saluer, vous dire que même comme nous ne sommes pas là, nous sommes à un front de l'autre côté. Donc finalement, nous sommes ensemble. Les enfants présents à l'édition 2023 de Vacances en Crise se sont également divertis sainement par des jeux et des activités lucratives. Le camp devrait être imprimé comme une marque indélébile dans la vie des agneaux. Pour ce faire, 352 heures, 52 minutes de prière étaient adressées de façon constante par les enfants eux-mêmes, les moniteurs à la chambre de prière s'ils au groupe scolaire Emmanuel. Des chants, des ballets, des sketchs ont également meublé ce programme à l'effigie du thème de cette huitième édition qui, rappelons-le, est « Être et demeurer disciples de Jésus-Christ ». Petit enfant, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Petit enfant, nous sommes des disciples. Petit enfant, nous sommes des disciples. Gloire à Dieu, le thème de notre exaltation du jour, c'est le renoncement à Dieu. Le renoncement à Dieu, ce n'est pas abandonner ses frères, ce n'est pas abandonner ses soeurs, ce n'est pas abandonner son travail, ni son école. Le renoncement à Dieu, c'est d'aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est de mettre Dieu à la première place. C'est, si tu dois choisir entre l'école et Dieu, tu dois avoir la capacité de choisir Dieu. Si tu dois choisir entre la télévision et Dieu, tu dois avoir la capacité de choisir Dieu. Il ne faut pas que Dieu prenne la dernière place et la télévision prenne la première place. Il faut que Dieu prenne la première place. Donc, nous allons prier que Dieu nous donne la capacité de l'aimer. plus que toute autre chose. Béni, délivré, l'on pouvait dire sans se tromper que Vacances en Christ 2023 a été un succès. Sous-titrage MFP.